En quête de renfort pour le milieu de terrain du PSG, Leonardo a longtemps étudié la piste Luca Paqueta. Mais le directeur sportif parisien pourrait regretter de n'avoir rien tenté pour signer le Brésilien. Luca Paqueta va-t-il rester en Italie ? Après un A&M au Milan AC, Luca Paqueta ne se voit plus continuer l'aventure en Lombardie. Au point où il envisage de quitter les Rossoneri cet hiver. Longtemps intéressé par le jeune milieu de terrain brésilien, Leonardo ne s'est jamais manifesté pour le recruter. Une attitude surprenante surtout quand on sait que le club italien ne compte pas retenir son crack. Le Milan AC est en effet disposé à se séparer de Luca Paqueta. Outre le désir du joueur de quitter le club, les Rossoneri sont également dans le viseur de la FIFA dans le cadre du fair-play financier. Pour échapper à d'éventuelles sanctions, le club compte vendre quelques éléments parmi lesquels l'ancien joueur de Flamengo. Direction la Fiorentina pour Paqueta. Alors que le directeur sportif du PSG Leonardo ne devrait pas recruter Luca Paqueta. Le milieu de 22 ans pourrait finalement rester en Italie. Un autre club de série a voudrait en effet enrôler le Brésilien. Sport Mediaset révèle ainsi que la Fiorentina prépare une offre pour le prodige Auri Verde. Le média transalpin croit savoir que la Viola voudrait enrôler Luca Paqueta dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Là encore, Sport Mediaset révèle que le Milan AC est ouvert à un prêt de Luca Paqueta. Mais s'agissant de l'option d'achat, les Rossoneri exigent au moins qu'elle s'élève à 35 millions d'euros. Les dirigeants lombards comptent récupérer une bonne partie des 39 millions investis sur le milieu de 22 ans en janvier 2019. En difficulté au Milan AC, Luca Paqueta est sous contrat avec la formation lombarde jusqu'en 2023. Ces statistiques illustrent son mal-être cette saison. Il ne compte qu'une offrande en 15 apparitions depuis août. Merci d'avoir regardé cette vidéo !